Avec nous le PDG de Dietz Well, Jean-Claude Bourdon, bonjour. Bonjour. Dietz Well, une société implantée à Guyancourt et spécialisée en ingénierie et service de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Vous venez d'être lauréat de la Marine Energy Alliance. C'est un projet de coopération territoriale européen. Et c'est grâce au développement du concept qu'on voit, à l'image que vous avez obtenu cette reconnaissance, le Trust Float, la production d'hydrogène en mer alimenté par une éolienne flottante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce système ? Oui, avec plaisir. Tout d'abord, les projets d'énergie éolienne offshore sont des sujets dont on parle depuis longtemps. Mais l'industrialisation a un peu tardé. Aujourd'hui, les choses se mettent en place. Il y a quelques projets pilotes et surtout, il y a de grandes ambitions de tous les acteurs des énergies au sens large. Et des États qui ont accès à la mer de récupérer l'énergie éolienne offshore qui présente beaucoup, beaucoup d'avantages. Alors nous, on a développé, comme vous le savez, on vient de l'industrie pétrolière, parapétrolière. Notre métier, c'était d'exploiter des plateformes de forage en mer un peu partout autour de la planète, ce qui nous a permis d'acquérir une longue expérience et surtout d'avoir énormément de références et de compétences dans le domaine offshore qu'on a souhaité mettre à disposition des énergies renouvelables et en particulier de la récupération des énergies éoliennes offshore en développant ce flotteur trust float. Alors qu'est-ce que le flotteur trust float ? C'est une unité flottante, en fait une grosse bouée composée de trois colonnes pour la stabilité et semi-submersible, c'est-à-dire qu'elle est balastée de manière à la rendre beaucoup plus stable, avec pour objectif d'y placer en son centre une éolienne de grosse capacité, pas moins de 6 MW, ça représente déjà des unités de grosse taille, et plus probablement dans le futur assez proche maintenant, au-delà de 10 MW, 10, 12, 15 MW sont envisagés, ce qui fera tout de même des unités qui vont faire plus de 220 mètres en hauteur, vous imaginez la taille, pratiquement la hauteur de la tour Eiffel, tout ça offshore. Qu'est-ce que ça va permettre ce système ? Ça va permettre de fournir en électricité une commune, plusieurs communes ? Alors évidemment, il y a plusieurs, à partir du moment où vous faites de l'électricité, vous pouvez en faire à peu près ce que vous voulez si vous pouvez la transporter, vous pouvez bien sûr, nous l'objectif c'était éventuellement de la mettre à disposition d'utilisateurs en mer, mais on peut également en utilisation secondaire en faire par exemple, utiliser l'électricité pour faire de l'hydrogène, par exemple, hydrogène qui peut facilement se stocker, se transporter, et pourquoi pas pour être utilisé dans des véhicules, pourquoi pas dans des flottes de transport urbain, comme dans une commune comme la nôtre, par exemple ici, ce qui pourrait être le cas dans le futur. Après, l'électricité peut évidemment être utilisée et ramenée à terre connectée à la grille, mais ça, ce sera dans le cadre de fermes de grosse taille, qui feront plusieurs centaines de mégawatts, donc qui comporteront plusieurs unités comme le transfloat. On vient de connaître une crise sanitaire qui a engendré une crise économique. Les gouvernants pensent pouvoir relancer l'économie, notamment en investissant dans l'environnement, dans l'énergie, dans les énergies renouvelables, pour relancer aussi l'activité économique. On a vu aussi que l'industrie pétrolière a été gravement touchée par la crise. Quel est votre regard justement sur l'avenir, sur l'investissement sur les énergies renouvelables, en tant que spécialiste de ce sujet ? Alors, écoutez, c'est une très bonne question. On avait lancé le projet retournement vers les énergies renouvelables, bien avant la crise du Covid. La crise du Covid nous a évidemment renforcés dans cette idée de faire une transition vers les énergies renouvelables. La crise du Covid a eu un impact particulièrement violent et fort sur les industries pétrolières et parapétrolières. La production, la consommation a baissé d'un minimum de 30 %, ce qui fait que tous les projets ont été soit complètement arrêtés, soit reportés au mieux. Et on ne voit pas une reprise forte du secteur avant le milieu de l'année prochaine au mieux. Mais parallèlement, les États encouragent maintenant la transition vers la récupération des énergies renouvelables, ce qui, dans l'éolien, fait partie. Et on est très intéressés de voir ce qui se passe à l'heure actuelle avec des décisions fortes des dirigeants et des États pour investir massivement sur la récupération de ces énergies éoliennes en mer. Merci. Jean-Claude Bourdon, PDG de Dietzwell, société implantée à Guyancourt sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je vous remercie beaucoup et je souhaite le meilleur à cette industrie qui est effectivement extrêmement intéressante, porteur d'avenir et d'emploi pour les jeunes en particulier. Merci beaucoup.